Il est toujours intéressant de se demander, et si le monde était différent ? Et si l'on changeait quelque chose dans l'histoire ? Au cours de ces deux parties, nous explorerons une des plus grandes questions de ce domaine. La question de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne aurait-elle pu gagner la Seconde Guerre mondiale ? Partie 1 Fin mai 1940 La majorité des forces alliées en France se resserrent dans un espace de plus en plus petit autour de la ville de Dunkerque. Une évacuation de ces troupes vers l'Angleterre est planifiée, mais elle semble impossible. Alors brusquement ? Arrêtez l'attaque ! Quoi ? Arrêtez l'attaque ! Quoi ? Arrêtez l'attaque ! Oh non ! Vraiment ? Si seulement les Allemands avaient attaqué, près de 340 000 troupes auraient été capturées, et donc pas de fond de l'ouest, ce qui veut dire que l'Allemagne pourra se concentrer sur l'Union Soviétique plus tard. Du moins, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. En réalité, l'ordre d'arrêt était loin d'être une décision stupide. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur la bataille de France en 1940, que vous devriez regarder dans ce cas-là, Les divisions blindées allemandes, concentrées dans les Ardennes, ont percé les lignes alliées. Ils ont ensuite avancé jusqu'à la côte, encerclant plusieurs armées alliées. Le problème, c'est que ces divisions blindées étaient extrêmement vulnérables à une contre-avac. Il faut dire que les Allemands ont eu pas mal de chance sur ce point-là. Le but de cet ordre d'arrêt était que l'infanterie allemande, qui avait pris beaucoup de retard, puisse rattraper les blindées. Le Führer pensait que la Luftwaffe, la force aérienne allemande, pouvait détruire les dignités alliées. Évidemment, on sait que finalement, l'Allemagne gagnait à la campagne en France. Mais fin mai 1940, ce n'était pas aussi clair du tout, et le haut commandement allemand était très inquiet. Surtout après la bataille d'Ardennes. Et si l'Allemagne avait continué son attaque à Dunkerque ? Ça n'aurait probablement rien changé. Le débarquement en Normandie aurait tout de même eu lieu, mais avec moins de troupes britanniques. Puisque les Américains auraient pu tout simplement mobiliser plus de soldats pour compenser. Et l'Allemagne aurait tout de même perdu la guerre. Une des plus grandes soi-disant erreurs de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, était qu'elle s'est tournée vers l'Est avant d'avoir fini à l'Ouest. Non ? Si seulement ils avaient envahi le Royaume-Uni, ils auraient plus tard pu se concentrer entièrement sur l'Union Soviétique, et ainsi gagner la guerre. Sauf que, comme beaucoup de choses concernant l'histoire, ce n'est pas si simple que ça. La narrative commune est la suivante. L'Allemagne, ayant soumis la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg en six semaines, se tourne vers le Royaume-Uni. Avec leur supériorité numérique en termes d'avions, les Allemands ont presque réussi à mettre la RAF, la Force Aérienne Britannique, à ses genoux. Cependant, les Allemands ont alors décidé de changer leur cible. Au lieu des secteurs indispensables à la guerre, ils ont commencé à bombarder les villes britanniques. De cette manière, la RAF a eu le temps de se réorganiser, et a pu arrêter bombardier Allemands. Le problème, c'est que même si la Lufthoie-Feu avait obtenu la supériorité aérienne, ce qui aurait été une tâche très difficile, l'opération Lyon de mer, l'invasion du Royaume-Uni, aurait tout de même été impossible. Ceci est démontré par l'opposition du grand amiral Eric Reider, et du reste de la Kriegsmarine, la marine allemande, au plan. Juste un regard jeté sur les nombres de la Royal Navy et de la Kriegsmarine, démontre à quel point cette opération était impossible. Et puis ces données sont celles de 1939, avant la campagne allemande en Norvège, qui fut très coûteuse pour la marine. Même avec la supériorité aérienne, et même si, par miracle, les Allemands arrivent à débarquer 100 000 hommes sur les côtes britanniques, il aurait été impossible de les ravitailler et sans la supériorité navale. Par conséquent, ces soldats seraient piégés sur l'île, avant d'être capturés. Il est donc possible de dire que le fait d'annuler l'opération Lyon de mer était une très bonne décision. La déclaration de guerre allemande aux Etats-Unis, le 11 décembre 1941, est souvent vue tout simplement comme une décision stupide. Après tout, l'Allemagne n'avait pas provoqué les Etats-Unis, et les Américains n'avaient donc aucune raison de leur déclarer la guerre. Mais, comme pour le point précédent, la réalité est plus compliquée. La bataille de l'Atlantique, à ce point, avait déjà commencé, et les sous-marins allemands se battaient contre la Royal Navy. Déjà avant la déclaration, le haut commandement américain avait décidé qu'en cas de guerre avec l'Axe, les Etats-Unis se concentreraient sur l'Europe. La signature du pacte tripartite entre le Japon, l'Allemagne et l'Italie, en septembre 1940, garantissait que si une puissance attaque n'importe quel de ces pays, sera suivie par une déclaration de guerre, par tous, sur cette puissance. Il est vrai que c'est le Japon qui attaquait les Etats-Unis, et non l'inverse, mais Hitler avait promis aux Japonais de les soutenir dans n'importe quelle action qu'ils prennent. Et puis, je n'ai pas envie de sympathiser avec les nazis, ou quoi que ce soit, mais l'Allemagne avait ses raisons pour déclarer la guerre aux Etats-Unis. Les Américains aidaient les Britanniques depuis 1940, avec l'accord Destroyers for Bases, et puis Land Lease en 1941. Et puis, beaucoup d'officiers allemands, surtout dans la marine, voulaient attaquer la flotte américaine dès mars 1941. Et oui, cela inclut notre bon vieux ami, Eric Heider. Celui-ci est un argument très intuitif. Les Allemands et les Soviétiques étaient alliés à l'origine, non ? Si Hitler n'avait pas décidé de rompre le pacte germano-soviétique, la guerre aurait été gagnée, non ? Ce qui est important à réaliser, c'est que le pacte germano-soviétique, était ce qu'il était, un pacte, et non une alliance. Hitler avait toujours l'intention d'attaquer l'URSS. Il considérait les Slaves comme des peuples inférieurs, et avait cette notion appelée bolchevisme judaïque, qui disait que les Juifs étaient derrière la révolution communiste russe de 1917, et qu'il est le plus grand danger qui fait face à la race arienne. Le pacte ne faisait que retarder la confrontation inévitable entre les deux géants. Et puis, il n'y a pas seulement les raisons politiques et idéologiques, il y a plusieurs raisons stratégiques de vouloir attaquer l'Union Soviétique, que je vais explorer plus en détail dans la seconde partie. Il s'agit de la nourriture, et du pétrole. Il faut savoir que le Reich était dans une crise alimentaire et pétrolière. L'Union Soviétique pouvait satisfaire ces deux problèmes, avec la nourriture d'Ukraine, et du pétrole dans le Caucase. Et non, le commerce avec l'URSS n'aurait pas résolu le problème, puisque les Soviétiques ne vont pas non plus donner toute leur nourriture, et tout leur pétrole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada